Quand on compose une mélodie, l'idée c'est d'abord d'écrire des belles notes, de bien régler la vélocité, de bien régler le timing entre ces notes, les interactions, etc. Et une fois que tu as une belle mélodie, là tu peux, pourquoi pas, ajouter des effets pour l'embellir. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Yann. Alors si tu ne me connais pas, je suis formateur et coach en musique électronique. J'aide mes élèves à devenir DJ, producteur, à créer des morceaux. Et donc dans cette vidéo, on va parler spécifiquement des mélodies. Alors je parle spécifiquement des mélodies, mais il y a pas mal de choses que tu vas pouvoir également appliquer sur des progressions d'accords et même pourquoi pas sur d'autres éléments qui sont assez proches des mélodies, des éléments qui peuvent être assez colorés entre guillemets. Nous on va vraiment partir très simple sur une mélodie au piano, très très basique. Et je vais t'expliquer trois types d'effets que tu peux ajouter. Alors, je te fais écouter déjà la mélodie d'origine, tu vas voir, elle est très très basique. Voilà, je l'ai mis en boucle, elle n'est pas terminée, mais peu importe. On a ce piano de base. Donc là, le premier élément qu'on peut mettre, c'est un delay. Un delay, ça va répéter le son d'origine plusieurs fois à des intervalles différentes qu'on peut calibrer. Et on peut régler aussi ces répétitions avec une largeur stéréo plus ou moins grande. Donc ça peut vraiment te permettre d'embellir ta mélodie, de lui donner un petit peu plus de sensation d'espace en quelque sorte. Et ça peut t'aider à la valoriser dans ton arrangement. Il y a plein de plugins pour des delays. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais en prendre un qui est natif de FL Studio. Mais tu peux prendre n'importe lequel. Il y en a plusieurs. Moi, je vais prendre le delay 3, par exemple. Et on arrive là-dedans. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les réglages. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je précise plus en détail tout ça, dis-le-moi dans les commentaires. Comme ça, je préfère une vidéo spécifiquement là-dessus. Là, l'idée, c'est que tout simplement, on va partir d'un preset. Il y en a pas mal. Moi, je te conseille de... Alors, évidemment, ça dépend de ta mélodie, de l'instrument, de ton arrangement, de tout ce qu'il y a autour. Mais n'hésite pas à tester le ping-pong delay. Surtout si tu ne connais pas encore le delay. On va partir là-dessus. Alors, pourquoi il s'appelle ping-pong delay ? Il est assez courant, si tu veux, comme réglage. Le ping-pong delay, tout simplement, en fait, tu vas avoir une répétition du son qui va s'intervenir entre gauche et droite. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent, qui fonctionne bien dans pas mal de cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la lecture du son sans le délai. Ensuite, en cours de route, je vais l'activer. Donc, quand il sera vert ici, ce sera activé. Et ensuite, je vais modifier un ou deux réglages pour t'aider à mieux comprendre et à te sensibiliser à cet effet. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc tu as pu entendre les répétitions et les modifications sur ces répétitions. Donc, les répétitions vulgairement, qu'on appelle un delay. Alors, j'ai modifié le delay time très rapidement. Donc, tu vois, en fait, tu peux régler comme ça, calibrer le temps, le timing, en fait, entre les répétitions. Donc, tu peux même caler ça au tempo. Tu peux, par exemple, faire une répétition tous les demi-temps musicaux ou tous les quarts de temps musicaux, etc. Donc, ça peut être intéressant de caler sur le tempo en fonction du contexte. Ce n'est pas une obligation. J'ai modifié également le potard de feedback ici. Donc, plus on augmente le level, plus on augmente le volume du son qui est en retour. Un feedback, donc, contrairement au son qui est émis à l'origine. Alors, attention là-dedans. N'y va pas comme un bourrin sur le feedback. Parce que si tu mets un son de delay qui est beaucoup trop fort par rapport au son d'origine, tu vas noyer, en fait, l'instrument de base. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter dans la plupart des cas. Sauf qu'un particulier. Donc, fais attention de ne pas y aller trop fort. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que souvent, c'est un piège. Quand on compose une mélodie et qu'on rajoute un delay, souvent, on peut se dire, ah ouais, c'est cool ça. Ça embellit la mélodie, c'est génial. Ça la rend plus sympa, plus stylée. Ça lui donne un peu d'espace. Ça va la valoriser super. Mais le piège, c'est d'y aller un petit peu trop fort sur les delays. Donc, voilà, n'hésite pas à tempérer quand même cet effet. Parce qu'on a vite fait, en fait, d'en mettre trop. Et dans ce cas-là, ça risque de noyer l'instrument d'origine. Et donc, du coup, ça le rend plus confus. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Le dernier potard que j'ai modifié ici, c'est Wet. Généralement, on a un potard comme ça sur beaucoup, beaucoup de plugins. On a un potard, généralement, tu sais, il y a marqué Dry Wet. Donc, Dry, en fait. Donc là, il serait à gauche, par exemple, il serait complètement dry. Et à droite, il serait complètement wet. Ça, si on veut traduire en français, ça serait un peu bizarre. Parce que Dry, ce serait sec. Et Wet, ce serait humide. Bon, c'est pas ouf comme traduction. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça gère l'intensité de l'effet. Ce n'est pas un potard qui est spécifique à un delay. D'accord ? On peut avoir un Dry Wet sur une reverb ou sur plein d'autres types d'effets. Et tout simplement, plus c'est Dry et moins l'effet est présent, et plus c'est Wet et plus l'effet est présent et intense. Donc, à toi de régler l'intensité comme ça de l'effet avec ce potard. Voilà. Ça, c'était pour le delay. Je vais le virer. On va passer au deuxième effet. Le deuxième effet, c'est le chorus. Alors, je vais en prendre un, pareil, très simple, un natif de FL, comme ça. Peu importe le plugin que tu utilises. Là, le chorus, en fait, si tu veux, c'est que ça va multiplier le, entre guillemets, le son d'origine, et à chaque fois, ça va le dénaturer très légèrement. Quand je dis dénaturer très légèrement, ça peut être en termes de hauteur du son, en termes de largeur stéréo, ou en termes de timing par rapport à l'instrument d'origine. En fait, l'idée de ce plugin, c'est de simuler, un peu comme on aurait avec une chorale, c'est-à-dire que dans une chorale, imaginons que tu es à la base un chanteur, d'accord ? Quand tu as une chorale, en fait, tu as plusieurs chanteurs qui vont chanter la même chose au même moment. Mais il va y avoir des toutes petites différences entre la voix de chacun de ces chanteurs, et puis ils vont être placés différemment dans l'espace. Le chorus va simuler, en quelque sorte, vraiment, je vulgarise, mais cet effet-là, en fait, d'effet de chœur, mais tu n'es pas obligé de l'appliquer sur une voix, bien que ça peut très bien marcher. Nous, on va l'appliquer, par exemple, sur un piano, tu peux l'appliquer sur d'autres types de mélodies. Alors, ça ne va pas forcément convenir à tous les instruments mélodiques, ça peut, par contre, aussi convenir sur des progressions d'accords. Donc, à toi de tester et de voir si l'effet te plaît ou pas. Pareil, je vais te faire rapidement un petit survol. On va commencer sur OFF, la mélodie. Je vais l'activer en cours de route, et puis je modifie un ou deux éléments, mais ce n'est vraiment pas l'idée d'aller dans le détail. Sous-titrage ST' 501 Voilà, pas besoin d'en dire plus. Après, je ne rentre pas pareil de trop, trop dans les trucs un peu geek, si tu veux, des réglages, mais tu vois l'idée. Et ensuite, le dernier effet que je voulais te parler, c'est de jouer avec la largeur stéréophonique. La largeur stéréo, on peut travailler avec ce qu'on appelle, tu sais, le panoramique. Le panoramique, en fait, c'est quand tu vas attribuer un volume légèrement, qui penche légèrement plus vers la gauche ou vers la droite, ou qui peut pencher extrêmement même vers la gauche ou vers la droite. Nous, on va faire ça avec un plugin qui s'appelle le fruity panomatique, qui est en natif aussi dans FL Studio. C'est un petit plugin qui ne paye pas de mine, mais en fait, moi, je le trouve très, très bien, parce qu'il est très léger, très facile et rapide à utiliser. Je m'en sers souvent. On a une partie en haut qu'on va laisser de côté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie LFO. En fait, ce qu'on va faire, ce n'est pas juste du panoramique, c'est un panoramique qui va osciller, c'est-à-dire qu'on va créer un mouvement entre gauche, droite, gauche, droite, un peu comme une pendule, si tu veux. Pour créer ce mouvement, on va utiliser un oscillateur basse fréquence. En anglais, on appelle ça un LFO. C'est pour ça qu'il y a marqué LFO ici. LFO, ça veut dire Low Frequency Oscillator, donc oscillateur basse fréquence. Donc, si tu veux, c'est juste une onde, si tu veux, qui va créer ce mouvement. Cette onde, on peut l'avoir de forme sinusoïdale comme ça, donc ça va créer un mouvement assez fluide. On peut choisir d'avoir un mouvement comme ça, en triangle, qui va être un peu plus... un petit peu, comment dire, un petit peu plus... ça serait dur à décrire, un petit peu moins fluide, en quelque sorte. Bref, de toute façon, il faut tester vraiment pour se rendre compte de ce que ça fait. Et on a un mouvement comme ça qui va être beaucoup plus radical, qui va presque être On-Off. Ce n'est pas forcément là ce qui va nous intéresser. Nous, on va partir sur une onde sinusoïdale. On a deux potards. Le premier, AMT, qui veut dire Amount, en anglais. Donc, ça va être l'intensité de l'effet. D'accord ? Plus le potard, on va le tourner vers la droite, et plus on va aller sur les côtés de manière forte, si tu veux. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup vers la droite ou beaucoup vers la gauche. Et à l'inverse, plus on revient vers le point de départ ici, et plus on se rapproche du centre. C'est-à-dire que si on veut un effet qui soit très subtil, on va le mettre comme ça, par exemple. Et on va avoir une oscillation qui va être très 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 légère, très modérée. Voilà. Nous, on va le mettre fort, en fait, pour bien capter ce que fait ce plugin. Et là, SPD, en fait, Speed, qui veut dire la vitesse d'oscillation. Ça, on va le voir dans cette partie-là. La ligne verticale, on va la voir se balader de gauche à droite, qui va montrer ce mouvement d'oscillation. Donc là, il est sur off par défaut. On peut le mettre sur panne, donc pour gérer le panoramique. On a une option également pour volume qui fait la même chose, mais pour le volume. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir créer une oscillation de volume. Donc on va voir le son qui va monter et qui va descendre en volume. Voilà. Nous, on va chercher panoramique. Donc pareil, je commence sur off, et je vais l'activer en cours de route. Et je vais modifier ces potards pour te sensibiliser à cet effet. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est possible. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est possible. Un son. Mais il faut que ton son d'origine, il claque. Si tu as un son qui est pourri à l'origine, genre ta mélodie, si elle est pourrie à l'origine, tu peux mettre tous les effets que tu veux derrière, ça ne va pas faire des miracles. D'accord ? Donc chaque chose dans son temps. D'abord, écris une belle mélodie. Et ensuite, une fois que tu as ça, là, tu peux voir pour ne pas ajouter des effets. Alors, tout ça, c'est très bien. J'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo et que tu vas les mettre en application. Maintenant, à chaque fois que tu vois une vidéo comme ça ou une formation, que tu lis des choses dans un livre ou que tu apprends quoi que ce soit en musique, que ce soit au niveau artistique, technique, sur la façon de s'y prendre, etc. Le problème, en fait, c'est d'arriver à rassembler tout ça et à mettre en application de manière optimale toutes ces informations, toutes ces techniques, toutes ces idées, tous ces tricks que tu vois un petit peu à droite à gauche. Le problème, c'est que ça fait énormément d'informations et qu'on a du mal souvent à rassembler tout ça et à s'en servir à bon escient, au bon moment. En fait, il manque quelque chose à la plupart des artistes. Tu sais, moi, j'en ai coaché déjà pas mal, les artistes en production musicale. J'écris des formations aussi depuis plusieurs années sur différentes thématiques, sur l'écriture de mélodies, sur les enregistrements, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il manque ce que j'appelle un chénon, donc le chénon manquant à la plupart des artistes. C'est vraiment ça qui permet de rassembler toutes tes connaissances et de t'en servir de la meilleure façon possible. Si tu veux en savoir plus sur le chénon manquant, regarde dans la description de cette vidéo, là. Tu as un lien pour tout savoir là-dessus. Et tu vas voir qu'en fait, ce chénon manquant, une fois que tu le connais, que tu en as pris conscience, et surtout que tu l'as mis en place, ça va complètement changer la donne. En fait, pour toi, tu vas pouvoir terminer tous tes morceaux. Tu vas pouvoir vraiment créer des mélodies qui vont passer à un autre niveau. Tes prods, en fait, de manière globale, vont être beaucoup plus affinés. Tu vas pouvoir sortir des sons à la chaîne également, parce que sortir un morceau, si c'est une fois ou deux par an, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va te faire percer dans le milieu. Il faut quand même sortir des tracks, des tracks, des tracks. Ça, je le répète tout le temps. Il faut être productif. Et le chénon manquant va t'aider, en fait, dans tous ces aspects artistiques, techniques, organisationnels, façon de penser, faire les bons choix, choisir les bons ingrédients, appliquer les bonnes techniques au bon moment, en fonction du bon contexte. Bref, tout ça, c'est dans la description. C'est le chénon manquant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada